Bienvenue dans Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais, la chaîne de Tupac Mujaldin. Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. C'était le match le plus difficile, parce que le Nigeria c'est le pays numéro un en football féminin en Afrique. Et on a perdu par 4-0, je crois que le match retour sera très très difficile. Remontrer qu'un tribut face au Nigeria ne sera pas facile. Essentiel pour nous peut-être que ce soit que son fille puisse gagner un peu plus en expérience, et que peut-être la prochaine fois elle soit la meilleure. Et en plus le Nigeria est vice-champion en titre. Et donc vous comprenez que depuis qu'on a créé cette compétition par la FIFA, le Nigeria est toujours présent. Vous vous rappelez en 2006 la RDC était en Russie avec le Nigeria. En 2008 la RDC était au Chili avec le Nigeria. Et maintenant le Nigeria va encore aller au Japon. Donc petit à petit la RDC un jour, n'est-ce pas, pourra prétendre un jour, pourquoi pas jouer la finale de la Coupe d'Afrique et peut-être arracher la coupe. Petit à petit comme on dit, l'oiseau Fessoni. Alors Président, nous vous avons fait venir ici parce que le compte à rebours a commencé. Le 3 juin, la RDC sera reçue par le Cameroun, donc éliminatoire de la Coupe du Monde Brésil 2014. Une semaine après, la RDC reviendra ici pour recevoir les RPV du Togo. Et après le 17 juin, au stade de Martyr, les Léopards recevront le Seychelles pour le compte de la Coupe d'Afrique de Nations, Afrique du Sud 2013, donc un calendrier très très serré. Alors Président, on peut connaître le programme des Léopards d'ici les 3 juin. Effectivement, comme vous venez de le dire, le compte à rebours a commencé. Nous allons passer pratiquement deux semaines qui seront, deux semaines très décisives et très importantes pour notre pays. Les deux premiers matchs en prévision des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le troisième match en prévision de la phase finale de la Coupe qui aura lieu au mois de janvier en Afrique du Sud. Le programme, il est comme suit. En principe, à partir du 20 mai, au soir du 20 mai, on ne va récupérer les joueurs, notamment d'abord tous les locaux, les joueurs évoluants au pays. Ensuite, dans les 24-48 heures, tous ceux qui ont été présélectionnés au niveau des joueurs évoluants à l'étranger, les professionnels. Alors nous avions initialement prévu un stage à Jassieu au Sud de la France. Mais après les différents contacts que nous avons pris, avec les lieux qui étaient préindiqués, il s'avère que le coup est trop exorbitant. C'est comme ça qu'en accord avec l'entraîneur Claude Leroy, celui qui nous l'a proposé d'ailleurs, il souhaite que l'équipe puisse se préparer à Lumbashi en tenant compte de l'altitude. Parce que la ville de Lumbashi se trouve presque de la même altitude que la ville de Yaoundé. Donc plus de 1000 mètres d'altitude. Et c'est comme ça qu'en principe, au soir du 20 mai, on devra déjà récupérer tous les joueurs pour pouvoir les déplacer vers Lumbashi. Et à partir de Lumbashi, les bloquer en stage, tout en faisant venir aussi quelques joueurs qu'il aura choisis, qu'il a bien choisis au niveau des professionnels. Et de là, nous sommes en train de finaliser toutes les démarches pour qu'il y ait un vol spécial qui puisse récupérer l'équipe nationale au départ de Lumbashi pour les acheminer directement à Yaoundé, jouer le match contre le Cameroun et après le match, revenir ici à Kinshasa. de placer le camp à Kinshasa, où l'équipe devra se préparer pratiquement pendant moins d'une semaine pour pouvoir affronter les éperviers. Et aussitôt, après avoir terminé avec les éperviers, garder tous les joueurs sur place. Parce que dans l'entretemps, le championnat en Europe aura déjà pris fin. C'est ça. Garder tous les joueurs ici pour pouvoir jouer le match contre le Seychelles. Donc c'est ce qui est plus bon. Ça, c'est le programme que nous, nous avions introduit. Mais il faut que les moyens suivent. Il faudrait que toute la logistique puisse être prête pour nous permettre de faire face. Et je voudrais dire que c'est pratiquement deux semaines suffisamment décisives. Absolument. Quand vous entrez en compétition, il faut faire un effort pour gagner une fousque match. Le minimum, s'il faut décrocher une victoire. C'est ça. Au pire de cas, il faut décrocher une victoire. Au mieux de cas, décrocher deux victoires. Donc nous pensons qu'il ne faut pas rater. Et vous aurez observé que chaque fois que nous entrons mal en compétition, les points perdus au départ nous poursuivent jusqu'à la fin de la compétition. Exactement. Et c'est comme ça que nous arrive parfois de rater des phases finales. Et nous osons croire cette fois-ci que toutes les autorités seront suffisamment sensibilisées. Nous avons un changement au niveau du ministère du sport, au niveau du ministère du budget, au niveau du ministère du financier, ministre délégué. Nous avons croire que toute la chaîne qui intervient dans la mise à disposition de la logistique matérielle pourra fonctionner correctement pour nous permettre de disposer de tous les moyens nécessaires. Donc pour le moment, Claude Leroy est en Europe en train de poursuivre le contact. Il est en train de poursuivre le contact. Son assistant se déplace ce soir. Déjà ce soir, son assistant va le rejoindre pour qu'en s'enlève le coup et poursuive le contact. Et au bout d'une semaine et demie, ils seront tous de retour aussi pour pouvoir commencer maintenant. En tenant compte bien sûr du calendrier aussi de la lune à foot qui a été autorisé d'organiser ses matchs jusqu'au 20. Donc nous ne voulons pas perturber le calendrier de la lune à foot. Ils vont jouer jusqu'au 20 mai et l'équipe club Leroy ne pourra récupérer les joueurs sélectionnés de leur club à partir du 20 au soir. Très très bien. Et président, vous êtes en contact avec la fédération camerounaise. Ça sera à Yaoundé ou à Garoua ou à Douala, le match ? En principe, le match se jouera à Yaoundé. A Yaoundé ? Le match se jouera à Yaoundé. Au stade officiel de Yaoundé ? Oui, à Yaoundé. Ah, très très bien. Très bien. Alors il y a aussi le Tepe Mazembe, en fait la dernière équipe qui nous reste. La fédération est obligée de suivre. La semaine prochaine déjà, Mazembe va jouer de ses côtés-là. La fédération est en contact avec le dernier représentant de la RDC ? Oui, nous avons un contact très très suivi. Je crois qu'il y a même une équipe d'avance qui tournait sur place, à Cartoon, pour pouvoir préparer. Comme vous savez, quand on joue souvent contre tous ces pays, il faut toujours tenir compte de moindres détails. Exactement. De moindres détails. L'équipe de Mazembe quittera en principe le match jeudi. Et comme moi j'ai, à partir du 12, j'ai une série de réunions au Caire. Je partirai aussi le 11. Je m'organiserai pour être le 12 à Cartoon, assister l'équipe, assister à ce match-là. Et puis continuer au Caire pour assister à différentes réunions qui ont été préparées dans le cadre de différentes commissions de la CAF. Et j'insiste ici pour dire que c'est la dernière équipe congolaise qui se trouve en compétition. Cette équipe a besoin de la sollicitation de tous les Congolais. Tout simplement pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses parfois que les gens ignorent. Si cette équipe n'est pas performante, avec trois équipes qualifiées au premier tour, la CAF risque de se réveiller et commencer à revoir le quota de la République du Congo. Au lieu de quatre clubs, nous risquons d'avoir deux clubs. C'est pour cela que les gens doivent comprendre. Si la Fédération insiste et suit le seul club qui reste, parce que c'est pour préserver le quota, c'est pour préserver le quota dont jouissent tous les autres clubs. Il ne faut pas que les gens se mettent à mal interpréter le suivi de près de ce que la Fédération est en train de faire. Parce que si nous ratons, si d'aventure Mazembe est éliminée à cette phase-ci, avant la phase de poule, nous avons de fortes chances de perdre notre quota de quatre clubs. À ce moment-là, nous avons intérêt à mettre tout le paquet pour que Mazembe puisse bien réussir afin de préserver ce quota-là. Et là, c'est important. Très important. Ok. Président, ces derniers temps, il y a certains présidents qui ont été sécoués au niveau de leur poste. Il y a le général Tango Faure, il y a le président Moussangagna. Il y a le président Muller, le tout capable, et l'IMA. C'est quand même des gens de bonne volonté, des bénévoles qui viennent aider. N'est-ce pas, la jeunesse congolaise, n'est-ce pas, à pouvoir progresser dans les domaines spécifiques du football. De bonne volonté, qui m'ont contacté aussi, je vous garantis qu'à partir de demain, je reviens et il y aura des communiqués. Il est revenu. Et je la remercie d'ailleurs pour avoir accédé à notre demande. C'est ça. Le cadre du président Moussangagna, je n'étais pas là, M. Kaboulé, je viens de rentrer il y a à peine moins d'une semaine. C'est ça. J'étais à Zurich, dans le cadre de ma commission de discipline. C'est de Paris que j'ai reçu deux coups de fil. De certains Imaniens, m'informant que le président Moussangagna venait de démissionner. Et curieusement, me citant parmi les gens qui combattraient le président Moussangagna. Alors, je me suis posé la question, est-ce que vous avez déjà vu un chien mordre sa propre queue ? Non, c'est pas vous aussi. Je me suis battu. Vous le savez, ce n'était un secret pour personne. C'est ça. Et même les amis de Vuecle Manon voulu à un certain moment. Je me suis investi pour que Dering puisse avoir un bon dirigeant. On a tout fait. Ce n'était pas facile de convaincre Moussangagna pour qu'il vienne dans Dering. C'est ça. Il a commencé dans Dering. Nous nous sommes investis pour lui offrir le meilleur encadrement possible. Alors, je ne peux pas comprendre que les gens, certaines personnes en maille de publicité, passaient même sur des chaînes de télévision, me saluent, prétextant que moi, je serai contre Moussangagna. Mais Moussangagna, c'est mon jeune frère. C'est ça. Pas plus tard qu'il y a encore moins de 4 jours. Il était chez moi, à la maison. On débat de ce problème-là. C'est ça. J'ai reçu tout le comité des sages de Dering. En commençant par Papa Tabien, à tous les groupes, je les ai reçus. J'ai continué à m'investir pour que cette équipe ne soit pas abandonnée. Nous avons lancé la division 1. C'est ça. En lançant la division 1, notre objectif, c'est d'avoir des clubs compétitifs. C'est ça. Et qui dit club compétitif, dit des clubs bien organisés. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que le président de la fédération que je suis soit en mesure de déstabiliser un club pour gagner quoi ? Moi, je suis président de la fédération. C'est ça. Je suis au-dessus. Donc, je ne peux plus descendre au niveau d'un club. Non, pas du tout. Bien au contraire, mon rôle à moi, c'est d'encourager pour que le club ne soit pas abandonné. On vient me dire non, le président Marie a transféré un joueur de Virouma. Vous connaissez le règlement. C'est ça. Depuis quand est-ce qu'un président d'une fédération, Paulus est levé et commence à transférer des joueurs. Je pense que cette cacophonie qui a existé il y a 15 ou 10 ou 15 ans, dans notre football, n'existe plus. Depuis quand est-ce que moi, président de la fédération, je peux dire parce que nous, il est à président de la fédération, parce que le président Omar, il lui a imposé de transférer un joueur dans le club. Et comme il n'était pas d'accord, le président Omar a promis de s'occuper des rings. Et c'est comme ça que des rings perdent. Mais allez-y comprendre certaines choses. Je pense qu'on a besoin de respecter, de nous respecter les uns et les autres. C'est ça. Nous nous investissons. Vous, vous êtes mieux placé. C'est ça. Poser la question au président de la fédération, c'est un jeune frère avec qui j'entretais de très bonnes relations. On continue à discuter. Ce n'est pas plus tard qu'avant, je parle encore avec lui au téléphone. Pour me convaincre qu'il faut qu'il aille dans la démarche de ne pas démissionner de des rings. Donc président, on peut dire que Moussangani reste. Je ne voudrais pas présager de maintenant. C'est ça. J'ai reçu le président Moussangani. C'est ça. J'ai parlé avec lui encore deux fois au téléphone. Exact. J'ai reçu tous les sages de des rings. Il n'y a que papa, maître Gombé qui n'était pas là. Mais tous les autres, les colonnes Lioké, tous les groupes, je les ai reçus. On a longuement discuté et nous nous sommes convenus qu'ils se retrouvent ensemble avec le président Moussangani. Pour les mettre de l'ordre dans cette équipe. Exact. Donc, que les gens ne croient pas un seul instant que le président Moussangani peut déstabiliser telle ou telle équipe. Mon rôle à moi et mon objectif, c'est d'avoir des équipes fortes. Fortes, tout à fait. Vous avez besoin d'avoir des équipes fortes. Et ce sont des équipes fortes qui doivent faire le bonheur de notre football. Et pas déstabiliser des équipes. Très bien. Antoine Moussangani, je pense qu'il va certainement revenir au bon sentiment pour diriger cette jeune formation. Président, avant de vous lâcher, en l'espace de deux semaines, deux arbitres sont suspendus pour un mois, un an, par la Ligue nationale de football, la ligne à faute. Je ne sais pas si vous avez un petit commentaire à faire à propos des arbitres, pour peut-être relever les niveaux, ou je ne sais pas comment, pour essayer un peu de les pousser à ce que les matchs soient correctement arbitrés. Bon, j'ai des observations là-dessus. Parce que, vous savez, par moments, vous êtes mieux placés. Il y a des gens qui téléphonent, qui vous écrivent pour dire, pourquoi nous n'avons pas des arbitres retenus pour les phases finales de la Cannes, les phases finales de la Coupe du Monde, et ainsi de suite. Or, il se fait que c'est un problème de moralité de nos arbitres. Il y a des gens qui se sont insurgés. Bien sûr, certains ont raison d'être à tort. Quand on avait fait recours, à deux reprises, à des arbitres qui étaient venus de la Zambie, et de l'Angola, et du Gabon. Tout simplement parce qu'il y a un sérieux problème au niveau de la moralité de nos arbitres. Nous, les formations, nous les faisons. Il n'y a pas un corps qui a été suivi avec autant de stages comme le corps arbitrable congolais. L'année passée, il y a eu, je crois, deux ou trois stages des arbitres. Cette année, il y a M. Mungengi qui est arrivé ici. Mungengi et Pierre-Alain. Pierre-Alain Mungengi, qui a encore fait un bon stage avec des arbitres. Exactement. Et au cours de ce stage, d'ailleurs, beaucoup ont échoué. Au test de le coupé, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup qui ont échoué. Nous venons de demander encore un autre stage. Avant le démarrage de cette compétition, de cette année sportive, j'avais reçu, pour le compte de la ville de Kinshasa, tout le comité de la ligue jusqu'au niveau des ententes. Je leur ai dit que cette année, il faut faire un effort pour les corps arbitrable. Il faut éviter parce que nous allons sanctionner sévèrement les arbitres. C'est ça. Avant le démarrage de la division 1, je me suis entretenu avec les responsables de la ligne à foot au sujet du corps arbitral. Je leur ai fait comprendre qu'il est grand temps de pouvoir sanctionner parce qu'on ne donne pas l'impression qu'il y a quelque part des gens qui manipulent les arbitres pour pouvoir fausser. Déjà, la compétition elle-même, elle coûte cher au club. Il faut éviter cela. C'est pour cela que nous avons reçu en copie les deux décisions prises à l'encontre des corps arbitres. C'est ça. Et tituler les choses principaux et assistants qui ont été suspendues. Nous, nous encourageons la ligne à foot. Très bien. Nous encourageons la ligne à foot. Il faut continuer. Il faut continuer à nettoyer parce que on ne peut pas, vous savez, nous qui sommes ici, nous comprenons parfois certaines choses. C'est ça. Les matchs sont retransmis sur des réseaux câblés, sur le plan international. Exactement. Mais quand les gens de l'étranger vous appellent pour vous dire, monsieur le président de la Fédération, nous venons de suivre tel match, tel match. Est-ce que ce billet était valable ? Est-ce que tel carton était valable ? Est-ce que telle chose était valable ? À ce moment-là, vous vous sentez gêné. Exactement. Vous vous sentez gêné malgré tous les efforts que vous faites sur les arbitres, mais que les arbitres n'arrivent pas à comprendre. Et nous, nous sommes d'avis et d'accord avec la ligne à foot. Un arbitre qui essaie de faillir, il faut le sanctionner. La FIFA l'a fait lors de la dernière Coupe du Monde en Afrique du Sud. C'est ça. Après le match, il y avait un monitoring, il y avait un debriefing, et on montrait aux arbitres toutes les erreurs constatées, et après on leur tendait le billet et le prenait de la vie et le repartait sur eux. C'est ça. C'est comme ça que vous avez vu les Faketti et les autres n'ont plus arbitré qu'un seul match en Afrique du Sud. C'est ça. Parce que c'était le principe. C'est ça. Autant au niveau de la ligne à foot, nous nous avons instruit, si il y a un mauvais arbitrage, sanctionner. Si c'est le commissaire qui est mauvais, il faut sanctionner. Et nous avons insisté pour qu'il remette sur selle les inspecteurs d'arbitres par match. Ah, très bien. Parce qu'à ce moment-là, pour sanctionner, il faut avoir les rapports. Exact. Le meilleur qui est assermenté pour pouvoir fournir les rapports côté des arbitres, c'est l'inspecteur des arbitres. À ce moment-là, nous allons voir s'il y a complaisance au niveau des arbitres, au niveau des inspecteurs, au niveau des commissaires. On en saura comment sanctionner. Très bien. Merci, Président. Je pense qu'à moins qu'il y ait un ou l'autre point que vous voudriez bien soulever. Merci pour toutes ces précisions. Je voudrais savoir également, juste un petit détail, un joueur comme Kembo, que Claude Noir voudrait vraiment l'avoir dans sa sélection. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il l'a recontacté encore parce que les garçons étaient hésitants ? Vous savez, là, c'est vraiment le drame que nous avons dans notre pays. Parce que nous, nous regardons notre pays sur le prisme footballistique. Les autres voient ça sur notre prisme, qui leur sont propres. C'est ça. Avant de venir ici, j'ai compulsé le signataire. C'est ça. Mon signataire de la Fédération. J'ai retrouvé une fois de plus une lettre signée par Moulungou. Christophe. Moulungou, qui a fait sélectionner Youssouf pour dire qu'écoutez, depuis 2011, il avait décidé de suspendre sa carrière internationale, qu'il doit s'occuper de sa famille. Donc, vous trouvez toujours des arguments qui ne tiennent pas de vous. C'est ça. Qui ne tiennent pas de vous. Or, Claude Noir est allé jusqu'à Londres. Il a promis à Claude Noir d'être présent. Et on nous renvoie la même lettre de 2011. Son manager de club, écrit pour dire, pour appuyer la lettre du joueur, En fait, nous comprenons que c'est des pressions qu'on est en train d'exercer sur les joueurs. C'est ça. Sur les joueurs pour qu'ils ne viennent pas jouer pour leur équipe nationale. Parce que s'ils viennent jouer et que leurs équipes sont qualifiées pour la Cannes, au mois de janvier, le club ne les verra pas. C'est ça. Donc, il faut exercer des pressions pour que ces joueurs ne viennent pas. C'est ça. Comme d'autres, c'est la même chose. On continue à faire des démarches sur les joueurs. Comme vous le savez, dans cette matière, il est libre. C'est ça. Il est libre de décider. Il est venu de la première. Nous avons fait le maximum. Le maximum. Vous savez que les moins de 20 ans que nous avons fait venir ici, les six joueurs que nous avons fait venir ici, ils étaient émerveillés. Parce que contrairement à tout ce qu'on leur racontait en Europe, arrivait ici, ils ont vu combien ils ont été reçus, l'encadrement qui était à leur disposition, l'environnement dans lequel ils ont connu, ils ont suivi les préparations. Ces jeunes sont partis et ils ont tous dit qu'ils reviendront. Donc ils sont motivés. On leur avait même demandé qu'ils nous servent d'apporter la nouvelle auprès de leurs parents pour qu'ils comprennent que, contrairement à ce qu'on croit, le pays change. C'est ça. Les choses sont en train de changer dans ce pays. Et qu'il faut beaucoup de civisme pour pouvoir porter le maillot. C'est ça. Mais si vous-même, vous n'aimez pas votre pays, mais vous êtes prompt à faire des critiques, à ce moment-là, ça ne passerait pas. C'est ça. Donc, moi, je dis à l'entraîne de clore le roi qu'il continue le travail qu'il est en train de faire auprès de ces jeunes. À la fin, ceux qui accepteront, ils viendront jouer, seront les bienvenus. Ceux qui n'accepteront pas, nous n'aurons pas d'autre possibilité que de respecter leurs décisions, leurs choix, quitte à voir... Vous savez, le drame, c'est lequel ? C'est que dès que l'équipe sera qualifiée pour la Cannes, les mêmes joueurs qui refusent de venir, seront les premiers à commencer à téléphoner pour lui. Ah non, à ce moment-là, on ne les prendra pas. Écoutez, là, comme j'ai toujours dit, on n'aura pas besoin de sénateurs. Non, non, non. Il n'y aurait pas de gens pour faire le sale boulot. C'est ça. Et une fois qualifiés, que les sénateurs arrivent, il faut dire, nous ne voulons maintenant venir jouer. Donc, c'est pour cela que j'ai dit à Claude le roi, moi, je ne voudrais pas m'y mixer. C'est ça. Dans vos choix, dans vos démarches, j'en sais quelque chose pour avoir mené toutes ces démarches, un certainement de l'histoire de ce football, continuer à faire le travail. Tout ce que j'attends, c'est de retomber. Vous venez me dire que tel joueur est prêt. Il est prêt, nous envoie le billet. Nous faisons tout. Celui-là, il est prêt, nous faisons tout. Si les parents estiment qu'ils doivent discuter avec le président de la fédération, je suis disposé à me déplacer pour pouvoir... La rencontrer, échanger avec eux. Voilà. Alors, je voudrais aussi, puisque l'occasion faisant le larron, dire à tous les dirigeants du football, nous venons de parler, vous et moi, de l'entrée en compétition de l'équipe nationale. C'est ça. C'est les trois matchs qui sont décisifs. C'est ça. Nous venons de rater successivement trois participations à Cannes. Exact. Et autant de coupes du monde. Je pense que même si vous n'aimez pas de tête d'individu, mais aimez quand même votre pays, aimez votre équipe nationale, la fédération est ouverte que tout celui qui pense qu'il y a une idée, tout celui qui pense qu'il est doté d'une bonne volonté parce qu'il ne suffit pas seulement de venir et ne pas avoir la bonne volonté, la bonne volonté, tout celui qui pense qu'il peut échanger avec nous, il est le bienvenu à la fédération parce que nous devons, cette fois-ci, aller unis pour que nos jeunes puissent avoir la possibilité de s'exprimer. Nous sommes à un pas d'une qualification. Nous allons jouer contre les Seychelles. Nous avons réalisé un bon résultat au match allé. Nous n'entendons que le tirage sort pour savoir qui sera notre dernier adversaire. C'est ça. En allé-retour, celui qui gagne, il est qualifié. Il ne faut pas qu'on rate encore cette canne tout simplement parce qu'il y a des uns qui se mettent à bouler, des autres ainsi de suite, en train de maugrier, de perorer et tout ça. Non, nous n'en avons pas besoin. Je pense que nous devons nous lever comme un seul homme, tous les peuples, pour dire cette fois-ci ou jamais. C'est ça. Il faut soutenir l'équipe nationale et il faudrait que l'équipe nationale puisse aller de l'avant. Autant que je l'ai dit pour l'équipe de Mazembe, il faut soutenir cette équipe parce que c'est le résultat de cette équipe qui nous permettra de consolider le quota de quatre clubs. Deux clubs en compétition de clubs, en ligue de champions et deux clubs en compétition de confédération. Si nous ne faisons pas cet effort-là, il ne faut pas que nous aie de régression demain. Ensuite, je voudrais en profiter pour présenter les condoléances au gouverneur de la ville qui vient de perdre son enfant, sa fille. Vous savez, c'est un grand sportif. Oui, c'est un grand sportif. Je crois que tous les sportifs le présentent des condoléances. Nous allons nous organiser pour assister aux obsèques. Autant que nous avons aussi envoyé des condoléances à la fédération nigérienne pour la mort de Yekini. Il y a un chef de Yekini. Il y a un chef de Yekini qui a été un grand joueur. Tout à fait. Et c'est un peu tout cela. En définitive, espérons que le lendemain du football sera très bon. Espérons que le lendemain de notre football sera très bon et qu'il y ait une mobilisation. Vous, de l'ARCN, c'est comme notre support, comme notre partenaire. Essayez de nous accompagner à l'instant des messages auprès du peuple congolais, auprès des gens de bonne volonté, en sensibilisant les décideurs pour que cette fois-ci, les moyens soient mis à la disposition à temps. Ça, c'est vraiment à temps. Que le stage tel que l'entraîneur l'a proposé se fasse dans de meilleures conditions et à temps. Et que le moyen, la logistique de transport soit mis à la disposition de l'équipe. Et nous allons voir s'il faudrait négocier avec l'autorité pour qu'il y ait aussi un deuxième appareil qui pourra mener les supporters au départ de Kinshasa, qui aient ces moyens-là pour que tout le monde se sente derrière l'équipe nationale pour aller soutenir cette équipe nationale. Nous en avons besoin. Il n'y a pas de rencontre insurmontable. Le Cameroun est un adversaire que nous respectons, mais pour moi ce n'est pas une montagne. Non, non, pas du tout. Le Togo est un adversaire que nous respectons, ce n'est pas une montagne. Le Seychelles, encore moins. Donc je pense que toutes les chances sont intactes, tout dépendant de ce que nous, nous aurons fait, des opportunités qui sont à notre disposition. Merci M. Aubary. C'est le Manny Constant, président de la Fédération Congolais de Football Association, pour toutes ces précisions. On n'a pas évoqué, peut-être prochainement on évoquera un autre aspect en tant que membres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501